Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Dans les titres, ce soir, Outiror, c'est fini. Le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la liquidation de la société Tourangelle ce matin. Plus de 200 salariés se retrouvent au chômage. Grève des cheminots aujourd'hui et réunion au sommet devant la gare de Tours ce matin. Les syndicats dénoncent la suppression des guichets ou encore la compression des effectifs. Elle est de plus en plus à la mode. La voiture électrique, plus 48% des ventes en France l'an dernier. Et vous verrez que l'Indre-et-Loire ne fait pas exception à la règle. Mais on commence avec ce rappel à la vigilance sur les routes. Avec cet accident dans le Loir-et-Cher, cela s'est passé la nuit dernière vers 1h du matin. Une voiture avec deux personnes âgées à son bord a percuté de plein fouet une quinzaine de sangliers sur l'autoroute A10 dans le sens Provence-Paris, à hauteur de la commune de Saint-Lubin-en-Vergonnois. Le véhicule a fait plusieurs tenons mais heureusement plus de peur que de mal. Les deux personnes ont réussi à s'extraire seules du véhicule mais ont tout de même été transportées au centre hospitalier de Blois par les sapeurs-pompiers. En revanche, chez les sangliers, vous le voyez, l'accident a fait une dizaine de victimes. Fin de partie. Pour Outireor, la liquidation de la société d'outillage Tourangelle a été prononcée ce matin par le tribunal de commerce d'Orléans. Placée en redressement judiciaire le 29 septembre dernier, l'entreprise avait obtenu un sursis d'une semaine, le temps de trouver un financement pour un projet de reprise. Au final, ce sont 250 salariés qui se retrouvent sur le carreau et qui recevront leur lettre de licenciement dans les prochains jours. Le point avec Romain Delville. Un choc, une grande émotion pour les salariés d'Outireor réunis dans leurs locaux à Saint-Cyr et qui n'ont pas souhaité la présence des caméras. Le tribunal de commerce d'Orléans a scellé le sort de l'entreprise devant itinérante d'outillage. A midi, c'était l'heure de la liquidation. Aujourd'hui, on sait que le combat est fini. Il y a plus de 240 salariés qui, malheureusement, se retrouvent au chômage. On pense à nos dirigeants qui ont mené le combat jusqu'au bout avec le soutien de tous nos collaborateurs et de nos clients. C'est un sentiment de tristesse. On n'a plus de regrets, on n'a aucun regret ni aucun remords puisqu'on a tout donné jusqu'au bout dans la bataille et on a tout fait. Donc voilà un peu le sentiment qui est partagé aujourd'hui. Fondé il y a plus de 50 ans par André Rohr, s'en est donc fini des camions jaunes et bleus qui sillonnent les routes et stoppent au cœur des villages. Il faudra penser à l'après, aux possibilités de maintenir des magasins, le site internet, en fait démembrer l'entreprise. Le conseil de direction s'est battu pour trouver 4 millions d'euros en quelques jours. Mission impossible. Est-ce qu'on a eu suffisamment de temps pour exposer toute notre offre de reprise ? Voilà, je vous dis, on a été vraiment pris par le temps. C'est un redressement judiciaire qui s'est fait sur 4 semaines. Avec une prolongation accordée par le tribunal d'instance d'Orléans. A mon avis, on a manqué beaucoup de temps. Environ 150 personnes travaillaient en Indre-et-Loire pour Outiroir. Ailleurs en France, certains ont appris la fin de leur emploi sur les routes. Un point chômage maintenant et une quasi-stabilité pour le mois d'octobre. En Indre-et-Loire, le nombre de chômeurs est resté stable. 29 790 personnes fin octobre, avec une baisse du nombre de moins de 25 ans, mais une hausse des plus de 50 ans. Même tendance en Loire-et-Cher, où le nombre global de chômeurs est en recul de 0,5%, mieux que la tendance nationale. La grève de la SNCF ce matin, plus d'une centaine de cheminots venus de toute la région se sont réunis devant les bureaux de la direction, à côté de la gare de Tours. Dans leur ligne de mire, la suppression des guichets à Saint-Pierre, ou encore la compression des effectifs. La direction régionale a fait face à la foule, mais chacun est resté sur ses positions. Sur place, Amanda Bruyère-Rivera. Échange difficile ce matin entre la direction régionale de la SNCF et une centaine de cheminots, essentiellement ségetistes, venus de toute la région. Deux désaccords saillants. La fermeture des guichets de la gare de Saint-Pierre-des-Cors, jugée trop peu rentable, et dont les modalités de reprise sont encore en discussion. Marie-France Goffis ainsi que d'autres élus du territoire régional a interpellé la direction SNCF. Je n'ai pas vu encore la réponse de la direction SNCF. Et aujourd'hui, l'hypothèse sur laquelle on travaille, c'est effectivement une modification de l'organisation des guichets à Saint-Pierre-des-Cors, avec effectivement une réduction du nombre et des horaires d'ouverture. Ou alors, le projet de programmer certains trains sans aucun personnel de bord, pour les redéployer sur des missions de lutte anti-fraude. Tous ont conscience que la diminution des financements publics pousse la SNCF à faire des choix. Cependant, les salariés présents doutent de la stratégie employée par la direction. L'organisation de la SNCF qu'on nous impose depuis des années, la gestion par activité, la spécialisation des cheminots, a des activités spécifiques. Aujourd'hui, ça engendre plus de coûts que ça ne rapporte. On est de moins en moins de cheminots et on nous dit qu'on coûte toujours plus cher. Et les cheminots, aujourd'hui, ils ne comprennent plus. Les manifestants demandent plus de moyens humains et matériels pour améliorer la qualité du service. Ils veulent que la SNCF se recentre sur sa mission d'intérêt général. Lorsque la direction, quant à elle, parle de limiter les pertes d'exploitation et d'augmenter la productivité, pour préparer au mieux l'ouverture à la concurrence en 2020. À Tours, deux fermetures de bureaux de poste en suspens dans le quartier Montjoyeux et à Colbert. Une rencontre a eu lieu entre la mairie et la poste. Les élus avaient en effet demandé un moratoire lors du dernier conseil municipal. La ville a été en partie entendue, sursis donc pour ces deux bureaux, pour le moment. À Saint-Radogonde et à Roche-Pinard, en revanche, les bureaux sont remplacés par des points relais des commerçants. Elle était la star au dernier mondial de l'auto. La voiture électrique, de plus en plus tendance. Après une très belle année 2015, marquée par une progression, plus 48% des ventes en France, le marché du véhicule électrique poursuit sa lancée en 2016. Selon une étude d'EDF, 8 Français sur 10 aujourd'hui se déclarent prêts à rouler en voiture électrique si leur entreprise leur propose. Côté constructeurs, on surfe sur la vague en misant sur une plus grande autonomie de fonctionnement. Et vous allez le voir, à l'image du National, le marché progresse en local. 400 véhicules électriques ont été immatriculés l'an dernier en Indre-et-Loire. Aurélie Renaud. Dans cette concession de Tour Nord, on vendait 10 véhicules électriques par an. C'était en 2012. Aujourd'hui, on en vend 10 par mois. Le produit phare ici, c'est la Zoé, la voiture la plus vendue au mondial de l'automobile. Aujourd'hui, finit l'angoisse de la petite autonomie. La nouvelle citadine, la nouvelle gamme, peut faire 400 kilomètres. Donc franchement, là, cette fois, ça fait vraiment une grosse différence par rapport à ce qu'on connaissait, avec des tarifs similaires ou presque à l'ancienne. Donc quelque chose d'accessible aussi et de réel. Et 400 kilomètres, en partant de ce qu'on connaît, c'est-à-dire que la moyenne en général, sur 70% d'utilisateurs de l'automobile, ils font à peu près maximum, c'est 70% aux alentours de 80 kilomètres jour. Donc vous voyez qu'on est dans des choses tout à fait viables. Qui achète de l'électrique ? Les collectivités, les entreprises, qui optent souvent pour une ou deux voitures dans leur flotte de 10 véhicules. Et les particuliers. La voiture électrique est souvent le deuxième véhicule d'un ménage. Les propriétaires n'habitent pas que sur l'agglo. Une partie des utilisateurs vivent à une quarantaine de kilomètres de tour où ils travaillent. Véronique, elle, vit à Tour-Nord. Depuis 15 jours, elle roule écolo. Chaque soir, elle recharge sa voiture dans son garage. Mais aujourd'hui, elle teste la recharge en concession. Petit hic, son câble n'est pas adapté à la borne. Le concessionnaire lui vient en aide. Rouler électrique, une fierté pour Véronique, malgré ce petit désagrément. Moi, comme j'ai fait que des petits parcours avec ma voiture, je circule essentiellement en ville et puis dans la petite couronne autour de Tour. C'était le bon compromis. Aide à la dépollution avec la reprise de votre diesel jusqu'à 5000 euros, prime écologique, qui fait baisser le prix de 35%, l'État a misé gros pour développer le marché. Cette année, dans cette concession, on a vendu 150 voitures électriques. Effectivement, à ce moment-là, n'importe qui, tout à chacun est capable d'acheter la voiture. Mais on remarque que la voiture est peu achetée. Elle est en fait louée. Puisque les gens sont encore un petit peu inquiets après l'inquiétude électrique, il y a eu l'inquiétude de la revente. Et donc, on a pallié ça par le système de location longue durée qu'on propose aux particuliers. Aujourd'hui, avec 250, 280 euros par mois, vous pouvez rouler avec une Zoé pour 10 000 km à l'année. Au niveau national, les voitures électriques représentaient 1% des véhicules immatriculés en 2015. En Indre-et-Loire, c'est plus. On atteint les 3%. Et puis, un espoir dans le dossier Tours Métropole. Jean-Michel Baillet, le ministre de l'Aménagement du Territoire, a affirmé aujourd'hui qu'il soutiendrait l'amendement parlementaire pour que Tours accède aussi au statut de métropole. Un texte examiné le 13 décembre prochain à l'Assemblée. En bref, le sénateur Jean-Jacques Filliol, figure du socialisme en Indre-et-Loire, a annoncé qu'il mettrait fin dans quelques mois à sa carrière politique après 34 années. À 73 ans, l'ancien maire de Mont-Louis a indiqué qu'il ne renouvellerait pas son mandat parlementaire. Une décision prise cet automne est précipitée notamment par quelques problèmes de santé. C'est en quelque sorte devenu le passage obligé, la condition sine qua non, quand on est étudiant, trouver un stage. Toute cette semaine, l'université Rabelais et la maison de l'orientation et de l'insertion professionnelle organisaient un salon au De Lyon à destination des étudiants. Au programme, atelier rencontre avec une centaine de recruteurs de Google à Lidl en passant par l'armée. L'objectif, donner leur chance aux jeunes tout en leur permettant de mettre un pied dans la vie active. Clémence Drouet. Qu'est-ce que vous aimeriez trouver dans votre stage ou dans votre expérience ? Quelles sont les missions qui vous feraient vraiment plaisir ? Trouver un stage ou un premier emploi n'est pas toujours facile et les recruteurs recherchent de l'expérience chez leurs futurs collaborateurs. Depuis quelques années, l'université tente de donner les clés nécessaires aux étudiants pour se confronter au milieu professionnel. La plupart des filières proposent désormais des stages obligatoires. Les étudiants doivent allier connaissances théoriques et pratiques. Ça permet de développer des compétences qui sont attendues aussi par les recruteurs. Ils ne cherchent pas que des gens qui ont un diplôme de bac plus 5 par exemple. Ils veulent aussi un minimum de compétences techniques. Ce jour-là, ils sont nombreux à recruter. Certaines entreprises proposent des jobs étudiants, d'autres des stages ou des contrats de professionnalisation. Leur point commun, ils sont là pour donner leur chance aux jeunes. Ils ont conscience que cette première expérience sera décisive pour leur avenir. Il est important d'ouvrir ses portes aux stagiaires parce que nos étudiants ont peu d'opportunités de pouvoir se créer des expériences. Les stages sont un premier pas vers l'expérience professionnelle. Quand ils recherchent du travail après, ce qui va être significatif pour nous en tant que recruteurs, c'est aussi le nombre d'expériences qu'ils vont avoir eues et les domaines dans lesquels ils vont avoir eu leur stage. Et pour ceux qui ne trouveraient pas leur bonheur, la maison de l'orientation propose un accompagnement de deux mois pour la recherche d'un premier poste à la fin du diplôme. 80% des participants auraient trouvé du travail dans leur branche dans les six mois qui suivent. Un mot de sport et de justice, l'ancien staff du Tour FC était devant les prud'hommes hier pour demander des comptes au club Tourangeau après leur licenciement pour faute grave. Les débats qui ont duré plus de deux heures et demie à l'issue desquels l'ancien entraîneur Marco Simonnet et ses adjoints Christophe Gardier, Patrick Leguin et André Ligoury ont demandé via leur avocat 2 millions d'euros. Le délibéré devrait être rendu le 15 février prochain. Et le TFC qui affrontera demain soir Auxerre à domicile pour la 16e journée de Ligue 2. Tour 20e au classement, soit dernier. Et juste derrière Auxerre devra donc essayer de se créer des occasions et de marquer des buts pour espérer gratter quelques points. On écoute Fabien Mercadal, l'entraîneur, au micro de Clémence Drouet. On essaie d'utiliser la force qu'ils ont de croire en notre groupe pour gagner un match. Il faut qu'on gagne un match. C'est notre seul oxygène. Cette possibilité de respirer aujourd'hui, c'est de gagner un match. Et puis ce soir, ne manquez pas notre nouveau numéro du Grand Talk, l'émission de la rédaction. Cette semaine, on parlera notamment des violences faites aux femmes, de l'emblème mystérieux et insolite de Louis XII au château de Blois. On reviendra également sur cette immersion de lycéens Tourangeau au camp de Grande-Synthe dans le nord. Un millier de réfugiés y vivent. Les élèves du lycée Notre-Dame-Lariche et leurs accompagnateurs en sont revenus avec quelques idées extraites. Le premier voyage, c'était à Lampedusa il y a un an. Maintenant, c'est Grande-Synthe parce qu'on se rapproche de la problématique en France. Et puis évidemment, maintenant, c'est à Tours qu'il faut qu'on oeuvre. Donc les lycéens ont toujours des idées à la fois pertinentes. – Du babysitting. – Babysitting bénévole pour familles de réfugiés. Donc ça, c'est une des propositions. On va passer par les associations qui sont proches des migrants, type Chrétien Migrant, Secours Catholique. – Et l'idée, c'est quoi derrière ? – L'idée, c'est que des Français puissent rentrer dans les familles, que les familles puissent sortir, que les parents de ceux qui sont babysiteurs invitent les parents des enfants babysités. et que du coup, je pense que c'est une des grandes leçons de tous nos voyages et de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est qu'il faut absolument remettre de l'humanité dans l'accueil et de la présence des populations civiles, des associations, des ONG, qui n'est pas que des administratifs, du militaire ou du sanitaire, mais qui a aussi tous ces liens avec la population pour faciliter tout ça, huiler tout ça et que tout soit vécu beaucoup plus sereinement par tout le monde. – Voilà, le grand truc, c'est donc à voir ce soir à 19h30 et 23h sur notre antenne. Dans un instant, notre invité sera Patrick Allinger, porte-parole de Convergence 37, avec qui nous parlerons de l'avenir menacé des services publics. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada